mes chers amis bonjour bienvenue dans ce premier épisode des routes de l'électron les routes de l'électron c'est quoi c'est un nouveau rendez vous où il sera question de vulgarisation autour des standards de conception et de fabrication dans le monde de l'électronique ces standards qui sont des retours d'expériences amassés depuis plus d'un demi-siècle cependant il aurait été réducteur de se cantonner à ses seuls standards car il y a tant de choses à dire et à voir autour de l'électronique donc outre ces standards dont il sera largement question je vous propose de me suivre dans les méandres de la physique aussi bien classique que quantique entourant la circulation de l'électron nous partons donc vous l'aurez compris explorer de vastes comptes et je vous propose de commencer aujourd'hui avec un peu d'histoire nous allons dédier les deux premiers épisodes de cette chaîne à l'histoire du circuit imprimé aujourd'hui nous allons commencer par les débuts les balbutiements du circuit imprimé à l'aube du 20e siècle et nous irons jusqu'à la veille de la deuxième guerre mondiale parlons tout d'abord du contexte dans lequel est né l'ancêtre du circuit imprimé pour comprendre ce qui a suscité son besoin vers le milieu du 19e siècle en 1840 samuel finley brise morse physicien inventeur et aussi peintre américain déposa son brevet du télégraphe électrique le télégraphe optique ou télégraphe chape existait déjà depuis 1794 le brevet du télégraphe électrique est délivré le 20 juin 1840 dans ce brevet morse décrit non seulement le dispositif destiné à transmettre des signaux mais aussi le codage des lettres et des chiffres que nous connaissons aujourd'hui comme le code morse et à force d'opiniâtreté morse finit par imposer son invention qui se répandit morse perfectionna le télégraphe électrique et déposa d'autres brevets sur la télégraphie jusqu'à la fin de la première moitié du 19e siècle l'inventeur américain thomas alva edison touche à tout bien connu travailla sur les perfectionnements du télégraphe dans la deuxième moitié du 19e siècle dans le dernier quart du 19e siècle trois inventeurs ont travaillé indépendamment les uns des autres sur la communication sans fil la radio télégraphie le physicien britannique oliver joseph lodge l'ingénieur et physicien américain d'origine serbe nicolas tesla et le physicien et homme d'affaires italien guglielmo marconi qui sera ensuite opposé à tesla pour des histoires de brevets outre la radio télégraphie marconi travailla aussi sur la transmission radio toujours dans le dernier quart du 19e siècle le 14 février 1876 le scientifique et ingénieur d'origine britannique alexander graham bell déposa son brevet pour l'invention du téléphone le brevet lui est accordé le 7 mars de la même année dès 1877 des lignes téléphoniques sont exploitées aux brevets un problème car le même jour qu'alexander graham bell mais deux heures plus tôt l'inventeur américain elisha gray avait déposé son brevet pour le téléphone mais ce brevet ne lui sera accordé qu'après celui de bell ce dernier ayant pressé le processus d'examen malgré tout depuis le 11 juin 2002 c'est à l'inventeur italo américain antonio muchi que la chambre des représentants des états unis a reconnu un rôle essentiel dans la paternité du téléphone bref dans le même temps à la fin du 19e siècle l'électricité commençait à se répandre d'abord dans les villes puis les banlieues et enfin les zones rurales en 1879 est construite la première centrale hydroélectrique à saint mauritz en suisse sous l'impulsion d'industriels tels que le français aristide berges ou l'américain jacob fridrich skolkopf les centrales hydroélectriques se développèrent c'est dans ce contexte de fort développement des moyens de télécommunication et de l'électrisation des villes qu'une forte demande en câbles ne tarda pas à se faire sentir des câbles produits en masse pour les centraux téléphoniques avec les commutateurs manuels où les opératrices mettait les usagers du téléphone en relation à cela on rajoute les radios de plus en plus complexe bref il était temps de trouver un moyen pour mettre de l'ordre dans tout ça cela commencera le 27 février 1903 avec l'inventeur berlinois albert parker anson qui déposa ce jour là en angleterre le brevet de ce qui est peut être considéré comme étant l'ancêtre du circuit imprimé même lointain le but de son invention était d'optimiser les centraux téléphoniques le principe était le suivant les conducteurs électriques étaient extraits d'une feuille de métal par découpage ou en boutissage puis collés sur une feuille de paraffine et résistante à l'eau à cela anson conscient qu'il allait falloir une haute densité de conducteurs perfectionna son invention en mettant des conducteurs des deux côtés de la feuille il rajouta des trous pour permettre aux conducteurs de la face supérieure d'être connecté le cas échéant avec les conducteurs de la face inférieure il proposa en outre d'intercaler une feuille métallique entre les couches de conducteurs pour éviter des phénomènes inductifs en clair anson a documenté le premier circuit double face à trous traversant de l'histoire mais pas imprimé pas encore son brevet sera validé le 27 mai 1904 le 19 mars 1904 anson déposa aux états unis un autre brevet qui sera validé le 14 février de l'année suivante il reprend sa première idée de câble et la perfectionne il eut l'idée de les superposer pour faire un empilage le premier multi couches de l'histoire anson était très en avant sur son temps il déclara de plus dès son premier brevet en angleterre que les conducteurs pourraient être aussi directement formés sur l'isolant par électro déposition ou par application de métal en poudre dans un support approprié bref une encre conductrice Thomas Edison encore lui s'est penché sur un procédé pour créer des tracés conducteurs sur une feuille isolante à la demande de son ami franck julian sprague fondateur de sprague électrique Edison proposa plusieurs solutions la première était l'application sélective de colle polymère sur une feuille isolante en lin et la déposition de poudre de graphite conductrice ou de poudre de bronze une fois la colle sèche la poudre n'ayant pas été prise était époustée la deuxième était l'application sélective de nitrate d'argent puis réduction chimique pour ne garder que l'argent en fait c'est un procédé autocatalytique procédé encore utilisé de nos jours la troisième solution était l'application d'une feuille d'or sur un motif dessiné par de l'adhésif évidemment le plus prolifique des inventeurs américains fit breveter ces trois méthodes dans la décennie suivante d'autres idées émergèrent alors que l'électronique se développait à un rythme effréné l'avènement de la radio était le catalyseur du moment pour le développement des procédés des circuits imprimés la télécommunication passionné le monde et 1912 vit la création de la première station de radio publique kqw de san jose en californie les navires commençaient à être équipés de systèmes radio marconi et en cette même année 1912 c'est grâce au système radio marconi qu'il y eut des survivants lors du naufrage du titanic la nuit du 14 au 15 avril L'homme d'affaires américain est pionnier de la radio commerciale david sarnoff futur fondateur de radio corporation of america et de la national broadcasting company prédisit qu'il y aurait une radio dans chaque ménage cependant avant le développement des circuits imprimés modernes les circuits électriques et électroniques étaient câblés point à point sur un châssis en règle générale le châssis était un cadre en tôle avec un fond en bois les composants étaient fixés au châssis en prenant soin de ne pas créer de court circuit puis les composants étaient reliés entre eux avec des câbles soudés ou bien certis sur des cosses qui était ensuite vissé ces méthodes de fabrication engendrait des circuits gros encombrant lourd et relativement fragile même si on acceptait les enveloppes en verre des tubes à vide la production nécessité beaucoup de main d'oeuvre de sorte que les produits étaient chers devant tout ce qu'il y avait à accomplir les inventeurs se mirent au travail pour améliorer l'interconnexion électronique le 25 juin 1913 l'ingénieur britannique arthur francis berry déposa un brevet qui sera validé le 25 juin 1914 sur les améliorations apportées à la fabrication des appareils de chauffage électrique jusqu'alors les résistances chauffantes étaient obtenus à partir d'une plaque de métal avec un emporte pièce les résistances étaient formés de zigzag et de formes crinnellées qui rendaient les bords tranchants l'emporte pièce n'arrangeant rien ces résistances étaient montés dans un boîtier métallique isolé de ce boîtier par des fines feuilles de mica le souci était que au montage les bords tranchants coupaient fréquemment les feuilles de mica et cela créé un beau court circuit arthur berry proposa une solution obtenir la forme de la résistance chauffante à partir d'une feuille de métal non pas avec un emporte pièce mais par gravure de la feuille de métal avec un acide barry préconisa l'utilisation d'un enduit protecteur comme le bitume pour protéger les parties de la feuille de métal qui devait rester intacte non attaqué par l'acide lors de la phase de gravure les avantages étaient nombreux les bords étaient plus doux on pouvait obtenir la forme qu'on souhaitait en fonction des parties protégées ou non durant la phase de gravure à l'acide la méthode de berry était intéressante c'était la première méthode qui avait recours à la gravure du métal par un acide la première méthode soustractive du moins à ma connaissance le 3 juillet 1916 le suisse max ulrichs coup déposa aux états unis un brevet qui décrivit un procédé de production de chauffage électrique d'après le brevet un jet de métal fondu était appliqué sur un tube en rotation par l'intermédiaire d'un atomiseur ou d'un pulvérisateur qui avançait parallèlement à l'axe du corps le jeu de métal fondu étant délimité latéralement par une mâchoire ajustable le tube sur lequel était appliqué le jet de métal était fait d'un matériau réfractaire tel l'argile ou la bauxite à l'origine le principe du pulvérisateur était de faire fondre du métal pur ou en alliage sous forme de fils puis de le propulser à l'aide d'un jet d'air chaud sous forte pression validé le 19 février 1918 par l'office des brevets des états unis la méthode de scoop permis de déposer des motifs métalliques épais et robustes le début du 20e siècle vit l'arrivée des composants électroniques à base de tubes à vide et il faut garder à l'esprit que les premiers circuits électroniques à base de ces composants devait supporter un courant important oui les premiers circuits étaient gourmands l'énergie mais nous aurons l'occasion de parler des tubes à vide dans une autre émission cependant le principe de projection thermique n'était pas économique et gaspillait du métal cette solution additive débouchera sur d'autres applications comme le scoopage ou la métallisation le 17 février 1922 l'inventeur hongrois hélice bassiste déposa aux états unis un brevet sur l'obtention de plaques d'impression lithographique quel rapport avec le circuit imprimé attendez vous allez comprendre jusqu'ici les plaques d'impression lithographique était obtenue avec une plaque de cuivre ou de zinc gravé le principe de bassiste était de prendre une plaque de verre d'y déposer de manière électrochimique une fine couche de cuivre ou de zinc ou autre métal compatible avec l'électrochimie sur cette fine couche de métal bien nettoyé était déposé un produit photosensible comme un mélange d'eau d'acide chromique de colle de poisson et de bichromate d'ammonium après un temps de séchage le négatif d'une photo en demi-teinte était plaqué contre l'émulsion photosensible et le tout était exposé à la lumière la partie de l'émulsion restée sous la partie noircie du négatif va se désagréger l'autre partie va sécher totalement et durcir une fois sèche l'émulsion durcie va être passée à la chaleur pour la rendre résistante à l'acide le tout passé ensuite par une phase de gravure à l'acide jusqu'à ce que le cuivre non protégé par l'émulsion durcie soit entièrement rongé jusqu'à la plaque de verre dessinant ainsi les contours de la photo avec le cuivre restant cela ressemble beaucoup à ce qui est fait de nos jours pour fabriquer un circuit imprimé et la méthode de bassiste aurait pu être dès lors aisément adapté pour le monde électronique mais sa méthode était une méthode soustractive on enlevait de la matière alors que pour les appareils électriques c'était encore une méthode additive qui était envisagée toujours dans le domaine de l'impression le brevet déposé aux états unis par les deux inventeurs new yorkais amos spalding et james chancallian le 19 septembre 1925 et délivré le 16 avril 1926 est particulièrement intéressant ici aussi il s'agissait de la création d'une plaque d'impression mais cette fois ci sur une plaque de métal et la gravure par un acide se faisait en plusieurs étapes tout d'abord un émail photosensible recouvrant le métal était exposé à la lumière à travers le négatif de la photo qu'on souhaitait transférer après développement les parties qui n'avaient pas été exposés à la lumière étaient ôtés car non durcie l'émail restant présenter une résistance à la morsure de l'acide venait ensuite le premier bain fait avec un acide léger comme de l'acide nitrique dilué dans de l'eau le bain ne devait pas durer plus de 15 secondes le métal non protégé par l'émail commençait à être rongé mais ce qui est souligné dans ce brevet est que l'acide si le bain était trop long pouvait ronger en dessous de l'émail protecteur on ne parlait pas encore de facteur de gravure mais le phénomène était connu on verra dans une autre émission ce qu'est ce facteur de gravure dans la fabrication des circuits imprimés moderne donc après ce premier bain rapide dans l'acide les bords des parties sous les mailles étaient protégés par une poudre résineuse pour éviter le phénomène d'attaque acide latéral ou horizontal le savoir lié à la gravure par l'acide était connu dans les années 1920 mais c'était encore trop tôt pour être utilisé dans l'électronique du moins personne n'avait encore eu l'idée mais j'y reviendrai le 2 mars 1925 l'inventeur américain charles ducasse déposa aux états unis un brevet qui sera délivré le 1er décembre de la même année dans ce brevet ducasse décrivit plusieurs procédés pour la fabrication industrielle d'inductance destinée à l'industrie naissante de la radio le premier procédé décrit était pour la fabrication d'inductance plate une pièce de métal dont la température de fusion ne dépassait pas les 120 degrés celsius était recouverte d'un film isolant une spirale était creusée dans le film isolant exposant le métal à basse température de fusion dans cette spirale était déposée par électrolyse de l'argent de l'or du cuivre ou tout autre métal ayant une faible résistance électrique le film isolant était ensuite retiré laissant une spirale d'argent d'or ou de cuivre sur la plaque de métal le tout était ensuite placé dans un four pour faire fondre cette plaque ne laissant plus que l'inductance plate qui pouvait être fixé sur un support un autre procédé de fabrication d'une inductance plate consistait à creuser une plaque de cire avec une lame en spirale la rainure de la spirale était ensuite enduite avec une matière conductrice puis sur cette matière conductrice était déposée une couche de métal comme de l'argent de l'or ou du cuivre par électrolyse la cire était ensuite fondue pour récupérer l'inductance ainsi fabriqué un autre procédé consistait à imprimer l'inductance grâce à une matrice en forme de spirale et de l'encre conductrice sur cette encre conductrice était déposé par électrolyse du métal tel l'argent l'or ou du cuivre il était aussi question de la fabrication d'inductance cylindrique dans ce brevet un des procédés était d'utiliser un moule pour obtenir directement un cylindre avec une rainure hélicoïdale la rainure était ensuite enduite avec une matière conductrice avant la déposition par électrolyse d'argent d'or ou de cuivre le cylindre rainuré pouvait être aussi obtenu en rainurant directement un cylindre de cire puis la cire était fondue pour ne laisser que l'inductance cylindrique Charles Ducasse montra un exemple d'utilisation de ces bobines cylindriques dans un transformateur mais Ducasse alla plus loin dans ses considérations en présentant dans son brevet un concept pour faciliter la fabrication d'appareils électriques ce concept consistait à déposer par électrolyse des pistes directement sur un panneau isolant de l'appareil électrique bien que la méthode décrite était encore une fois additive l'idée était là dans un premier temps il ne s'agissait que de l'alimentation directement déposée sur une des faces de l'appareil mais Ducasse étendit l'idée des conducteurs haute tension sur une face d'une plaque isolante et de conducteurs basse tension sur l'autre face le métal conducteur étant déposé par électrolyse sur les deux faces et puis pourquoi pas un empilage il envisage a aussi l'interconnexion entre couches en faisant passer les conducteurs par des trous pratiqués dans la plaque isolante il proposa de plus une méthode pour obtenir des conducteurs sur une plaque isolante la forme des conducteurs était au préalable reporté sur un gabarit puis ce gabarit était ajouré là où la forme des conducteurs avait été ainsi reporté le gabarit était ensuite plaqué sur la plaque isolante et une pâte conductrice était appliquée dans les ouvertures dessinant les conducteurs désirés un traitement électrolytique était ensuite appliqué pour métalliser la surface des conducteurs avec une telle méthode on pouvait envisager le montage des composants directement sur la plaque isolante à des emplacements prévus sur les conducteurs bref le concept du circuit imprimé avancé à grands pas le 27 mars 1925 l'inventeur français césar parolini alla dans la même direction que charles ducasse et déposa une demande de brevet en france brevet qui sera délivré le 17 avril 1926 il concerne un procédé d'obtention de plaques débonites pour un poste de transmission sans fil muni du réseau de connexion de composants parolini fit le constat que le montage des appareils de transmission sans fil restait très artisanal et fragile et comptait bien apporter une amélioration il présenta donc dans son brevet un procédé pour l'impression d'une plaque débonite ou autre matière isolante avec un gabarit représentant le circuit d'interconnexion entre les composants l'impression devait se faire avec une encre mordante pour bien accrocher le support aux intersections de deux traits un des traits demeuraient continu tandis que l'autre s'interrompait pour ne reprendre qu'après l'intersection l'ancre ainsi déposé sur la plaque isolante était ensuite saupoudré de poudre de cuivre ou autre métal ou d'un oxyde métallique après brossage de la plaque la poudre métallique ne devait subsister que sur l'ancre des cavaliers métalliques en forme de eux étaient montés sur les traits discontinus au niveau des intersections une fois cela fait les plaques isolantes munis de leurs tracés et leurs cavaliers étaient plongés dans une cuve de galvanoplastie afin de recouvrir les tracés métallisés de manière électrolytique d'une pellicule métallique soudant au passage les cavaliers aux pistes sur lesquels ils étaient fixés par oligny repris ainsi le principe de base de thomas edison et un des principes de charles ducasse en rajoutant le concept des cavaliers en 1928 faisant le même constat que par oligny sur la difficulté de fabrication des appareils tsf le français robert cap cofondateur de l'entreprise de fabrication d'appareils de réception radio elle causa proposa une invention pour établir les interconnexions dans les postes de tsf entre les différents organes ou composants invention qu'il appliqua sur les appareils el-cosa cap proposa de disposer les composants sur l'un ou les deux côtés d'une planchette isolante les interconnexions entre les composants ainsi disposés étaient assurés par des bandes de clinquants de longueurs différentes découpées dans de la matière pleine et percées d'oeillets aux deux extrémités le fait que les composants puissent être disposés des deux côtés permettait d'éviter le croisement des bandes de clinquants le 25 octobre 1923 l'inventeur new yorkais frédéric seymour déposa un brevet qui sera délivré le 1er novembre 1927 tout comme césar parolini et d'autres inventeurs il fit le constat que dans le domaine de la fabrication d'appareils radiophoniques bon nombre de ces appareils étaient difficiles à fabriquer à mettre au point encombrant et de qualité aléatoire la mise au point dépendait grandement du contrôle des valeurs des inductances et des condensateurs pour aller dans la voie de l'amélioration seymour proposa dans son brevet un système pour l'acheminement de signaux électriques qui impliquait l'utilisation d'un corps flexible relativement mince et souple ayant la nature d'un isolant et pouvant être amené à prendre différentes formes seymour proposa un substrat isolant souple composé de gutta percha une gomme de latex naturel les signaux électriques devaient être acheminés grâce à une ligne ou une bande de matériaux métalliques ou autres matériaux conducteurs également de nature physique mince et malléable pour lui permettre de participer aux mêmes variations de forme ou de position que le corps sur lequel il était collé seymour proposa d'utiliser une pâte conductrice à base de graphite de plomb ou de cuivre pour imprimer les pistes avant de les recouvrir d'une fine couche de métal par dépôt électrolytique un autre objet de l'invention était de fournir des pistes composées de résistance de condensateurs d'inductance et d'impédance variable pour atteindre cet objectif seymour décrivit de fines pistes métalliques déposées en spirale sur le substrat isolant souple en tordant le substrat sur lequel la bobine était imprimée on pouvait modifier le champ autour de cette dernière créant ainsi une inductance variable de même en déposant des pistes métalliques parallèles relativement épaisse sur le substrat isolant souple on pouvait obtenir des condensateurs en tordant le substrat pour rapprocher plus ou moins les pistes parallèles les unes des autres on pouvait modifier la valeur du condensateur seymour avait expérimenté avec succès son invention sur le tuner d'une radio de 1923 mais plus que tout il venait de poser les bases du circuit flexible moderne connu aussi sous le nom de circuit flex les inventeurs qui suivirent reprire en gros des concepts existants comme dans le cas par exemple d'herwin france qui déposa une demande de brevet le 28 avril 1933 brevet qui sera délivré le 17 septembre 1935 dans son brevet il décrivit ce qu'on pourrait considérer comme une application de l'invention de seymour france souhaitait fournir des composants simples à mettre en place et d'une compacité accrue il proposa donc le principe de fabrication d'une bobine utilisable dans un transformateur fabriqué à partir d'un substrat isolant souple comme de la cellophane une encre conductrice à base de graphite était déposée par l'intermédiaire d'un masque par exemple pour créer des pistes recto et verso les pistes sur le recto rejoignait les pistes sur le verso en plusieurs points l'encre était ensuite recouverte d'une fine couche de cuivre par électro déposition cette électro déposition permettait au passage de faire le lien entre le recto et le verso après pliage l'ensemble créé une bobine utilisable l'invention de france était clairement une application de circuit flex 3d et depuis plusieurs fabriquants modernes ont tenté de réinventer le concept de l'enroulement imprimé mais sans vraiment apporter quelque chose de nouveau et voilà nous voici arrivés à la fin de cette première partie de l'épopée du circuit imprimé la deuxième partie sera pour très bientôt j'espère que ce documentaire vous a plu si tel est le cas n'hésitez pas à un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à commenter partager tout ça tout ça c'est bon pour mon référencement surtout que je démarre n'hésitez pas également à vous abonner et à me rejoindre sur facebook quant à moi je vous dis à bientôt pour faire un bout de chemin ensemble sur les routes de l'électron